Générique 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 un travail je me casse non alors elle a beaucoup hésité on a parlé et en fait c'est moi qui l'encourage à vraiment aller parce que vraiment c'est son rêve son rêve ça n'a jamais été internet ça n'a jamais été quoi que ce soit parce que pour la plupart il y en a beaucoup vous avez dit trois profiteuse nanani ben profiteuse hier elle m'a dit bah écoute si pour toi je dois y aller je dois je dois foncer bah déjà j'ai plus besoin d'instagram je vais te prouver que j'ai pas besoin tout ça elle a supprimé son instagram elle avait cinquante mille abonnés elle faisait des dix mille douze mille j'aime par photo pour vous dire à quel point son car il ya une période où j'aimais bien internet je vais pas te mentir voilà je pense que je suis arrivé à un stade où j'ai plus besoin de ça ouais tu as envie de décrocher un peu de tout ça et tu as envie de faire comme avant avant elle voyageait beaucoup un jour était en croatie dans le matin elle était en tchécoslovaquie après elle était en grèce et tout et je pense que c'est une personne qui qui a encore besoin de voyager moi j'ai 28 ans je commence à un peu être un peu dans la trentaine bientôt c'est à dire que j'ai mon boulot j'ai ma petite société j'ai mes amis j'ai ma famille tout elle elle a 24 ans 50 moins que moi et elle a encore peut-être besoin de vivre encore des aventures pendant un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans qui sait ou peut-être même encore plus six ans jusqu'à peut-être 30 ans peut-être même donc voilà tu as besoin de vivre des aventures et moi en tout cas ben je voulais faire partie de ces personnes qui allaient la pousser vers ce qu'elle aime faire parce que en fait bah elle me doit rien dans le sens où on n'est pas marié maintenant on aurait été marié on aurait fait le halal et tout elle m'aurait dit ouais qu'est ce que tu en penses je lui aurais dit ben j'en pense que tu vas rester ici avec moi mais voilà mais aujourd'hui elle n'est pas mariée avec moi elle m'a parlé de ça elle avait les yeux qui brillaient parce qu'elle kiffe faire ça et moi ben je l'encourage tout simplement à partir et à faire son boulot alors je sais que certains sur internet vont dire oui mais peut-être qu'elle est partie pour ci peut-être qu'elle est partie pour ça peut-être que si peut-être que ça alors moi je tiens à vous dire tout de suite le comportement de nora ici vraiment ça a été une personne qui était super ici elle a fait toujours le ménage avec moi elle m'a aidé à faire le ménage quand des fois je tapais le sol elle venait elle m'a enlevé le balai elle me disait arrête de nanani va faire tes vidéos elle faisait le ménage à ma place des fois elle m'aidait elle faisait la vaisselle avec moi la machine donc franchement elle m'a beaucoup aidé ici à la maison elle nous aidé à faire à manger et tout donc c'est pas une meuf qui était venue là en mode je visite et je m'en bats les cacahuètes de tout non vraiment elle nous a aidé et tout et en tout cas bah je voulais juste lui dire un truc en même temps j'en profite je regarde la caméra comme ça au moins les abonnés ils vont finir tu es vraiment une personne formidable change pas reste comme tu es fais attention aux gens dans la vie parce que tu as vu il y a des gens ils sont dangereux je pense que tu as pu voir en général avec internet et tout tu as pu voir un peu comment l'humain peut être mauvais parce qu'en fait je me demande si internet ça montre pas en fait le vrai fond de l'humain tu vois parce que dans la vraie vie on voit la partie visible et sur internet je pense qu'on voit la partie cachée de chaque être humain tu vois quand tu vois que la personne sur internet elle est capable d'être bonne et c'est une bonne personne c'est qu'au fond d'elle elle est bonne quand tu vois des gens taillés des gens les rabaisser les descendre les incendier les trucs et se cacher bah ça tu sais tu sais quoi en penser de ce genre de gens en tout cas tu es une super bonne personne c'est gentil et je penserai jamais du mal de toi je te voudrais jamais du mal et je pense que tu vas rester en bon contact dans tous les cas ouais et voilà je penserai jamais du mal je te voudrais jamais du mal j'espère que tu seras apaisé dans ton coeur dans ton âme c'est gentil dans tout ce que tu fais dans ta vie merci beaucoup merci donc voilà la famille elle a quand même supprimé son instagram j'étais sur le cul quand elle a supprimé parce que wow elle m'a dit ouais je vais supprimer mon insta quoi j'ai supprimé mon insta mais je lui ai dit mais t'aurais pu le garder tu vois elle m'a dit ouais mais non ok ok bah j'étais après voilà quoi après peut-être on a fait une échec terreur c'est qu'on s'est peut-être montré trop tôt après faut être honnête avec eux faut être honnête avec les abonnés et tout mais peut-être on est allé trop vite peut-être mais après ça a été sincère ouais voilà mais après voilà alhamdulillah tu vois on va pas en fait on se quitte comme des gens intelligents dans le sens où t'as une vie professionnelle on est ensemble depuis un mois et demi on est pas ensemble on est pas ensemble depuis un an tu vois on est pas mariés et tout donc quand je vois que t'as les yeux qui piti pour un boulot parce que t'en rêves t'es encore jeune t'as 24 ans profite de ta vie moi je suis là j'ai 28 ans tu vois j'ai fait ma société l'année j'ai été marié j'ai fait mes erreurs tu vois bah moi je pense que toi c'est pas parce que moi j'ai fait des erreurs merde mon fils est tombé c'est pas parce que moi j'ai fait des erreurs que je vais faire le mec qui pense qu'à lui et je vais te dire non reste avec moi nan 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 t'es pas ça nan 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 j'ai pas envie de faire ça en fait avec le temps ça m'a fait devenir plus mature je pense qu'à une époque je leur ai dit non reste tu vois mais je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus mature et j'ai beaucoup plus de recul parce que bah en fait ce qui nous tue pas nous rend plus fort et avec euh ben je dirais pas les deux mariages foireux que j'ai eu parce que l'autre le premier c'était pas un mariage foireux nan dix ans si c'est un mariage foireux il y a un problème nan c'était pas foireux donc euh hamdoulilah la famille parce que beaucoup m'ont dit ouais mais combien t'as eu de copines combien t'as eu de femmes les gars qu'est-ce que vous racontez la famille je suis resté avec une pendant dix ans et après j'ai eu bah après dix ans j'ai eu une femme ça s'est très mal passé chacun est parti de son côté j'ai eu une autre copine j'en ai pas eu cent cinquante mille tu vois ce que je veux dire ou pas tu vois ce que je veux dire l'autre je suis resté dix ans avec qu'est-ce que c'est rester dix ans avec la même personne enfermée dans la même pièce en plus vous vous rappelez pas à l'époque chez ma grand mère à l'époque chez ma grand mère t'es dans une chambre plus petite que celle-là quand j'ouvrais une claque ça touchait le siège gamer qui touchait le bureau on dormait dans une pièce on était serré sa mère pendant dix ans il est resté dans la vie après j'ai rencontré une autre elle c'est un carnage j'ai eu un carnage dans mes couples avec une seule femme la team c'est tout c'est tout là on est en bon terme et j'ai pas envie d'empêcher quelqu'un de faire ce qu'il aime dans la vie après on était ensemble mais après on s'est beaucoup retenu dans le sens où on avait peur ouais donc on s'est beaucoup retenu donc on était ensemble mais en même temps on se retenait beaucoup mais c'est bien je t'ai présenté et tout moi je suis content moi je regrette pas de t'avoir présenté aux abonnés et tout parce que bah en fait la chaîne youtube t'as vu c'est la chaîne youtube t'as vu comment c'est regarde t'as vu le premier jour déjà je t'ai même pas présenté l'idée elle avait fait une story ça a récupéré la story et ça faisait des vidéos tu vois parce que les gens ils vont chercher le petit buzz buzz sur mon dos tu vois à chaque fois et quand c'est des buzz positifs je m'en fous tu vois mais quand c'est du buzz négatif en mode on va chercher où elle est la copine à game x13 c'est trop tu vois c'est trop en fait tu vois et rappelle toi je t'avais encore même pas montré j'avais même pas encore annoncé rien il y avait déjà des mecs qui essaient de savoir c'était qui ou qui essaient de voir si j'avais une nouvelle copine c'est beaucoup de pression tu vois donc elle était au courant elle était avec moi donc elle l'a tout vu tu vois mais en tout cas voilà j'espère que t'as passé du bon temps avec nous avec l'équipe et tout avec Zantar j'allais dire avec Oussama mais t'es pas là après on restait toujours en bon terme bah oui en bon terme voilà en bon terme vraiment en bon terme voilà en bon terme et je suis content vraiment on est pas toutes énervées non 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 je suis content moi parce que je me dis Abdel faut pas que tu penses qu'à ta gueule tu vois et là voilà j'ai pensé à elle et je me suis dit en mode faut qu'elle fasse son petit boulot aussi et et c'est son rêve donc donc voilà t'as un dernier truc à dire aux abonnés avant que ils t'entendent plus et qu'ils te voient plus hé surtout attends surtout les comptes fans parce que t'as des comptes fans maintenant ah oui t'as des comptes fans alors la famille aussi pour ceux qui m'ont dit ouais mais tonton pourquoi t'as enlevé les photos avec elle c'est par respect la tume je vais lui laisser faire sa vie j'ai envie de s'effacer un peu d'internet voilà elle a envie de s'effacer un petit peu d'internet je vais pas garder les photos avec elle sur instagram par rapport au métier par rapport au fait que voilà voilà donc euh t'as peut-être un message pour les abonnés qui qui ont créé quand même des comptes fans de toi quand même il y en a c'est des perles hein Scott ce que j'ai à dire c'est merci beaucoup quand même pour le soutien vous avez vu le bon en moi et ça me fait vraiment plaisir et prenez soin de nous voilà en tout cas merci beaucoup la team pour elle et voilà et puis on se retrouve normalement ce soir pour une vidéo peut-être avec mon neveu du coup je vais aller chercher un petit peu là on va le régaler un petit peu je vais aller acheter un peu à manger aussi je vais aller faire quelques courses parce qu'il y a plus rien dans le frigo alors imagine le truc avec le zantar Alex et Momo et Matin qui a un nizar et le merdier sacré bordel ça bouffe comme des cons hein bon qu'est-ce que toi ? Rien pourquoi tu pleures ? allez tu arrives ta meilleure life wesh ? tu arrives ta meilleure life ? c'est ce que tu veux en plus ? oui ben voilà c'est bon la Grèce qui t'attend l'Autriche la Croatie qu'est-ce que tu fais encore ? plein de choses plein de villes des pays je les connais même pas ben t'as tout hein tu fais l'Islande ? oui Islande Finlande Finlande voilà même Europe aussi Europe ? ouais voilà tu vas te régaler tu vas te régaler bon voilà la team prenez soin de vous et de l'Amifora et en tout cas bah ça me fait plaisir parce que en fait c'est si je peux me permettre cette fille elle est comme l'IA tu vois elle essaye pas de de salir une personne après elle essaye vraiment d'être honnête et de dire vraiment les choses et je suis content d'avoir d'avoir connu une personne comme ça qui qui voit le bon chez les gens et qui essaye pas de de faire des entourloupes pour essayer de garder une communauté des trucs vous voyez la preuve elle a supprimé son Instagram elle s'en bat les couilles tu vois vous avez vu elle a pas essayé de profiter en mode ah bah c'est bon tu peux avec lui faire placement de produits faire de l'argent non elle s'en bat les couilles elle a supprimé Instagram vous avez vu la team ou pas ? bref ma petite team prenez soin de vous et de l'Amifora je vais rester encore un peu avec Nora après je vais l'accompagner à la gare prenez soin de vous et de la team de la team et de la famille pardon à très très bientôt et ciao tout le monde merci beaucoup